Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans les profondeurs, on continue notre avancée. La dernière fois on avait vu le désert Gerudo des profondeurs, c'était vraiment stylé, avec la crypte notamment. Et on venait d'affronter un certain Glagaila, voilà, qui traînait. Donc, bon c'était notre troisième, je pense pas qu'il y en ait un quatrième quand même, on verra bien comment se passe cet épisode aujourd'hui. Je vous propose qu'on explore encore une fois et qu'on parte un peu dans cette direction, on va essayer de clean un petit peu cette zone si on peut. On va doucement contourner le centre d'Hyrule et je pense qu'on finira par ces quatre coffres, voilà, dans le sud-est, pour les prochains épisodes, pour l'épisode 100. Voilà, je pense que ce serait pas mal. Donc, bah écoutez, c'est parti, on va sortir notre meilleure moto des airs. Là, malheureusement, je ne vois pas de racines au loin, mais en même temps, on est un peu dans un creux, vu qu'on venait d'affronter Glagaila. Donc, voilà, je pense qu'on va prendre un petit peu de hauteur pour justement mieux voir et je pense qu'on devrait pouvoir voir des racines au loin. Ah, bah, vous voyez, déjà, il y en a une. Donc là, il y avait le labyrinthe Gerudo, on va dire, souterrain. Et là, du coup, on a une racine pas très loin. Donc, je pense que ça va être notre prochain objectif parce que, voilà, si on regarde ailleurs, il n'y a absolument rien. Bon, là, de toute façon, on ne voit rien, même avec une graine Lumos, on ne verrait pas puisque, bah, il n'y a pas vraiment de surface sur laquelle on peut projeter notre lumière. Donc, bref, bah écoutez, c'est parti, allons vers cette racine-là dans un premier temps. Bon, bah, j'arrive à temps parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, bah, ça y est, on y est. Je ne sais pas s'il y a un boss à côté. De toute façon, on va voir la map une fois qu'on va l'afficher et on va checker au passage notre pourcentage. Je crois que je vais quand même rajouter une graine Lumos, là, sur la racine, sur la moto. Racine, Akaou, Atik, c'est parti, on va activer notre 80e racine. Eh oui, et on est à 75,36%. Regardez, on a un camp de Higa en haut, à côté d'une mine, parfait. Et on a une espèce d'étang. Alors, est-ce que ce ne serait pas à l'entrée d'un... Euh... d'un abîme, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, et je crois qu'on a visité les deux mines qu'il y avait, du coup, au sud. Donc, allons voir ça sur la carte. Voilà, mine de la vallée des Molvatides et des Margonites, c'est fait. Et c'est tout ce qu'on avait, donc le Glagaila est bien noté, parfait. Et euh... ben voilà, sinon on ne voit rien de particulier, enfin... Ah, et là, petit à petit, on va monter vers la mine de la vallée, il y a, qu'on connaît déjà. C'est là où on avait obtenu notre pantalon de mineur, je crois, ou... Enfin, un équipement de mineur. Et est-ce que là, du coup, ça correspondrait à un abîme ou pas ? Ah ! Plateau de Stalric ! Non, pas du tout, il n'y a pas d'abîme, à moins ce qu'il y a une grotte et un abîme à l'intérieur, mais... On verra bien, on verra bien. Donc, on a un Kandiga ici, on va le noter avec une petite balise, ce serait pas mal. Donc voilà, ce sera pour les choses à visiter aujourd'hui. Et donc, ceci, à moins ce qu'on ait déjà visité, mais je ne crois pas, sinon on aurait le nom d'affiché, donc oui. Ah ben, regardez, à l'ouest de la mine de la vallée, il y a, encore une fois, une mine ici. Donc, on va la noter également, euh... Et, bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vais mettre donc une graine lumoise sur ma moto, et on va partir en direction du nord, avant de repartir un petit peu vers l'ouest. Donc, euh... Elle est où, ma petite moto ? Elle est là. 91 graines lumoise géantes, il me reste. C'est parfait. Et on va tâcher de s'élever correctement dans les airs, parfait. Euh... Déjà, je vais jeter un coup d'œil ici, parce qu'en vrai, on n'a un peu rien vu. Donc, euh... Ce serait pas mal de regarder, quand même, non ? Parce que bon, ce serait dommage de rater quelque chose. Après, bon, voilà, dans mon autre partie, je scannerai un peu plus en détail les profondeurs pour ne absolument rien rater. Mais, euh... Mais oui, non, là, je crois pas qu'on ait quelque chose de particulier, donc, euh... Bah écoutez, allons-y, c'est parti ! Ah, alors, du coup, on voit le... Le bassin, mais je pense pas que ce soit lié à... Non, non, c'est pas du tout lié à un abîme, hein, sinon on l'aurait vu en haut. Donc, je sais pas pourquoi il y a ça. Ouais, très, très étrange, il n'y a pas de coffre détecté ou quoi, donc, euh... Bah écoutez, ce n'est qu'un bassin, visiblement. Bon, bah... On va laisser les monstres tranquilles, hein. Allez, on y va, euh... Nous, c'est vers, euh... L'Est, hein, et donc c'est là-haut. Ok, donc, on a déjà le camp de Yiga qu'on peut observer d'ici. Donc ça, c'est cool. Et toujours pas de mini-boss en vue, hein. Non, pas... Pas de Little Rock ou quoi, bah écoutez, let's go. On va aller voir ces Yiga, il y en a un qui est en moto, semblerait-il, oui. Et Yunobo, comme d'hab, hein. Voilà, mais c'était pas lui le gardien du... Il est là-haut. Il est là-haut, le gardien. Attention. Je l'ai raté, hein, je l'ai raté, c'est pas grave. On va faire une nouvelle tentative. Voilà, on est en train de prendre le virage tous les deux. Et attention. Non, là, j'étais pas assez proche de lui, malheureusement. Allez, on va le retenter. Lui, il m'a vu. Oh, mince, j'ai plus de patrie ! Et zut. Bon, c'est pas grave. On va tenter de l'avoir de là. On va voir si ça passe. Je vais sortir mon meilleur arc, et puis c'est parti. Arc du roi démon, je kiffe. Donc, bah, let's go. On va sortir une fleur-bombe, et on y va. Attention. Ok, j'ai raté, c'est pas grave. Ah, ok, il s'en fout complet, hein. Il s'en tape. Ça ne changera rien du tout. Ah, zut. Ouais. Bah, écoutez, c'est pas grave. Alors, là, pour une fois, ça se passe pas très bien. Le camp d'Yiga, d'habitude, ça se passe super bien. Vraiment, en deux-deux, je l'ai fait. Mais là, là, c'est un peu plus compliqué. Vous le voyez. Ah mince, oh purée, en plus, je perds mon... Je perds mon endurance. Vraiment, je fais n'importe quoi. Ça commence très mal. Voilà, là, j'ai réussi à monter. Et du coup, bah, on va pouvoir le terminer. Sans problème, je pense. Attention, Yiga. Bah, voilà, c'est bon. On est good. On va pouvoir libérer la porte magique. Nice. Bon, bah, parfait. Du coup, j'ai regardé où on en était en termes de plan d'assemblage. Là, ça va être notre 21e. Donc, on a encore le temps. J'ai regardé combien il y en avait en tout. Il y en a 34 de disponibles. Donc, bah... Ah, monocycle. Parfait. Donc, je compte partir des profondeurs à l'épisode 100 avec mes 34 plans d'assemblage, bien sûr. Et aussi, les 12 gravures... Les 12 gravures habituelles, quoi. Enfin, bref. On est à 1884 cristaux. C'est parfait. Je vais quand même noter l'icône de coffre, bien sûr. Et puis, on va continuer tranquillement par là-bas. Alors... Il fallait qu'on lise un peu aussi le... Ah, mais il y en a encore un dehors, là, de Yiga. Salut, poteau. Ça va ? Ça va, mec ? Voilà. C'est bon. Au moins, lui, il ne va pas nous embêter. Euh... Où est donc le truc ? Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Oh, attendez, on a un loot de Yiga. On va en profiter. Voilà, nickel. Je ne sais pas si on a per... Non, notre moto désert est toujours là. C'est parfait. On va pouvoir se diriger tranquillement vers la mine. Cool, on a encore des fleurs radieuses, bananes-lames. C'est parfait. Qu'est-ce que ça nous dit ? La réutilisation des artefacts Sonao que nous extrayons requiert de suivre quelques principes de précaution. Toute personne à bord d'un véhicule doit absolument connaître les deux points suivants pour éviter les accidents mortels. Veillez à bien garder l'équilibre où votre véhicule risque de se renverser. Si vous n'y parvenez pas, sortez immédiatement du véhicule. Le conducteur ne doit en aucun cas recevoir la moindre blessure, même mineure. Même une simple flèche peut mettre votre vie en danger. Gloire au grand Koga, bon là, si jamais on commence, c'est vrai que ça peut être un des premiers camps qu'on fait, parce qu'il est vraiment juste au sud de la mine de la vallée Ilia. Donc ça peut nous indiquer comment battre les Yigas bien équipés, quoi, on va dire. Donc, bah, parfait. Bonne chose de faite, on va se diriger donc vers la mine qui est à l'est, avec notre moto désert, bien évidemment. Voilà. Donc, bon, ça va. Pour l'instant, on commence tranquillement. Voilà, let's go. On est chaud. Alors, est-ce qu'on peut voir la mine de là ? Je pense qu'elle est juste derrière le... Et juste derrière l'espèce de grosse racine, enfin de grosse... Voilà. Elle est ici, parfait. On va voir, du coup, le nom s'afficher. Ça va être un nouveau lieu sur la map. Mine de la vallée, Capor. Ah oui ! Ok, donc en référence à Kaepora, Gaébora. Bref. Bon, bah, nickel. Nickel, on va débloquer, du coup, 20 cristaux d'énergie son à haut. Ce n'est pas un coffre important. Mais voilà, je le prends quand même. Enfin, pour moi, c'est important de prendre ces coffres. Surtout de débloquer le nom des lieux. Après, on s'en fout, en vrai, des coffres. Bref. Ça, c'est fait. Voilà, on va se diriger, du coup, vers l'autre tampon qu'on avait noté. Voilà. Et je ne sais pas si je m'occupe de cette zone maintenant, ou au pire, je fais vraiment tout le sud maintenant. Je pense que ce serait pas mal comme ça. On pourra finir... On pourra finir comme ça. Peut-être qu'on va faire ça, en fait. Eh bien, je pense qu'on va faire ça. Donc, c'est parti. Direction, bah, là-bas. Direction là-bas, d'ailleurs. On a une racine à activer, ici. Et oui, on aura plein de choses à faire. Donc, je vais vraiment m'arrêter au temple de l'esprit. Et, ouais. Donc, bon, changement de plan. Mais qu'importe, tant qu'on explore les profondeurs, c'est le principal, je pense. Bah, voilà. On va tâcher de trouver des racines à activer. Parce que c'est vrai que, pour l'instant, voilà. Comme d'hab', on ne voit rien. Et j'espère qu'il y aura des mini-boss qui traîneront quelque part. Alors, j'ai vu qu'il y avait une racine au loin, mais... Elle est beaucoup trop loin. Elle était beaucoup trop loin, donc... Ouais. Je ne sais pas si c'est la prochaine à activer. J'espère qu'il y en aura une avant, quand même. Bon, bah, écoutez. Je n'ai rien trouvé avant cette racine. Donc, finalement, ça va être la... Celle qu'on va activer maintenant. Donc, bah, écoutez, c'est parti. J'espère que ça va éclairer suffisamment. Sinon, ça veut dire qu'on a loupé une racine. Et je ne sais absolument pas où elle est. Elle doit être un peu planquée. Je ne sais pas. Bon, et de toute façon, c'est bien qu'on arrive. Parce qu'encore une fois, on commence à être un peu short en batterie. Donc, en vrai, quand on aura fini les profondeurs, ça va faire du bien d'augmenter la batterie. C'est la racine Nick Oxy. Let's go sous la prairie de Firone. Nice. Alors, ça donne quoi ? Ah si, ça éclaire totalement... Ok. Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, on voit qu'on a une forêt peut-être à valider en termes de nom. On a une plateforme de Golemax un petit peu à l'est. Et on est à 75,44%. Ok. Bon, écoutez, on va observer un peu plus en détail la carte. Bah, déjà, je vais valider ma racine ici. Est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Alors, là, je pense que c'est une plaine à Gigatracien. Enfin, vous voyez, on verra sur le retour. Je pense qu'on trouvera... Je pense qu'on tombera dessus. Donc, ici, je pense qu'on a, du coup, une forêt à activer, le nom. Là, il y a marqué Bosquet du Gondrin. Donc, on aura Sylve du Gondrin, je pense. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, bah, écoutez, je vais noter cet endroit pour débloquer le nom. On va passer par là, une plaine, donc, à Gigatracien. Tout comme ici, hein. Ça, ça m'a tout l'air d'être le cas. Et on va passer là-dedans. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et petit à petit, voilà, on va se rendre ici. Alors, je ne sais pas s'il y aura un camp de... Ah, bah, oui, il y en a un ici. Un nouveau camp de Yiga, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ici, on peut gagner les coffres, donc c'est bien un camp de Yiga. Ok. Bah, écoutez, dirigeons-nous par ici. Ça m'a l'air intéressant, donc let's go. Allez, est-ce que ça passe ? Oui, c'est bon, c'est passé, c'est passé. C'est passé. La Sylve du Gondrin se trouverait donc là-bas. Ouais, on voit un peu les arbres et tout. Donc, bah, c'est parti. On va voir tout ça de plus près. Je profite, voilà, pour observer un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Bon, après, c'est des profondeurs classiques, hein. Enfin, là, il n'y a rien de particulier. Mais oui, validons ce petit nom. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé finalement l'épée royale dans le... Ah, voilà, Sylve du Gondrin, c'est ça. Je n'ai pas validé l'épée royale dans les profondeurs du désert Gerudo, malheureusement. Donc, bah, on trouvera ça une autre fois, c'est pas un souci, hein. Enfin, ou pas, d'ailleurs. Enfin, si, je verrai sûrement dans mon autre partie. Je finirai par tomber dessus, je pense. J'espère. Voilà, donc, ça, c'est fait. On va pouvoir monter, puisqu'il n'y a rien de particulier. Là, un gigatracien. Regardez, là, il y a des minerais, donc... Ah, non, c'est un camp de monstres. Ok, c'est pas un gigatracien. Bon, bah, on va... On va laisser tranquille ces bonhommes. Ouais. Là, je vois rien de particulier. Ah, si, 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 regardez. Là, il y aura un gigatracien, c'est sûr. Ah, bah, oui, regardez. Regardez-le, le coquin, là. Plus, c'est un gigatracien classique, donc ça va être assez rapide à battre. Bonjour, mec. Ça va ? Voilà. Je t'ai headshot, mec. Ok, oh, il a pété ma moto désert. Je crois que j'ai entendu un bruit qui ne me plaisait pas. Ah, oui, mon épée de légende qui se... Bon. Bah, tant pis. Tant pis pour mon épée de légende à grippe. Bah, voilà, c'est fait. Non, je sais pas pourquoi j'ai utilisé Baby, là. Ah, oui, entre-temps, alors... Voilà, j'ai une lame de la gai, là. Je vous ai expliqué vite fait. Je voulais faire mes miniatures, du coup, j'ai rechargé ma partie pour... Bah, pour aller à certains endroits. J'ai démarré une lune de sang pour pouvoir afficher la gai, là, justement, sur une des miniatures. Et du coup, bah, j'ai dû... Bah, rebattre un glagail, là, qu'on avait battu, donc... Oh, purée, j'ai pas réussi à le finir. Le gigatracien, bah, je vais te finir comme ça. Tu vas pas aimer ça ? Enfin, c'est moi qui vais pas aimer le gigatracien, plutôt. C'est bon ? T'as fini ton cirque ? Oh là là. Attention. Oh non, 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 non ! Encore la bêtise ! Non, il a bouffé mon arme ! Je te déteste ! Ah, la lame de la gai, là, bah, voilà. Bon, bah, il est même plus question de la lame de la gai, là. Euh, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, ça aurait été pas mal de la garder. Mais bon, c'est pas grave. Aïe, 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 quelle horreur, quelle horreur. Bon, bah, tant pis, bah, du coup, il est même plus question de ça. Euh, voilà, mais sinon, j'ai rien pris de plus, hein. J'en ai profité pour, euh, re-checker un coup les... Les profondeurs. Ah oui, si, si, je me suis noté un truc. Alors, attendez, je vais vous le... On ira peut-être la chercher tout à l'heure. Ici, j'ai vu une lame remige neuve. Du coup, bah, j'ai juste noté l'emplacement, je l'ai pas récupéré encore. Euh, voilà, c'était en allant, euh, voir ce glagail-là, du coup. Enfin, bref. Euh, bref, on continue. On continue d'explorer, on va passer dans l'espèce de petit chemin spécial. Et puis, voilà. Et ouais, ma moto des airs s'est barrée. Quelle tristesse. Ah, vraiment, je suis triste quand même pour ma lame glagaila. Heureusement que c'était pas ma lance à 83 que je lui ai lancé, euh, dessus. Enfin, bref. Ouais, et du coup, le chemin, c'est lui. Ok, bah, écoutez, allons-y. Allons-y, faisons-nous plaisir. On va voir un petit peu s'il y a des trucs cachés qui traînent, euh, dans ces profondeurs-là. Bon, je pense pas qu'on ait de trucs à valider. Ah, forêt de firas. Bah, là, on va commencer à avoir pas mal de forêts à débloquer. Ah, oui, toutes les forêts. Alors, là, oui, ça... Et bois de romu... Ah, oui, non, mais là, il y aura énormément de sylv dans le... Dans les profondeurs. Ça, ça va être bien, là, pour le pourcentage de la map. Ah, même très, très bien. On peut vite fait jeter un coup d'œil là-dedans. Mais bon, souvent, c'est des lances de soldats, des trucs pas intéressants. Donc, euh... Ouais, je crois que c'était un espadon classique. Bah, écoutez, on avance. Euh, wow. Ah, oui, là, on va se débloquer de ces choses. Ça va être fou. Ok, bah, let's go, hein. Alors, on a une racine déjà là-bas. C'est cool. Excellent. Petit camp de monstres. Ok, le classique. Et, euh... Puis, voilà. Forêt de firas. Bah, on va l'activer. Vous savez quoi ? On va débloquer le nom. Enfin, sylv de firas. Voilà, ça va être là. Allez. Ah, mais j'ai pas mis de graines lumos sur ma moto. J'allais dire, ça éclaire pas beaucoup. C'est pas ici, sylv de firas ? Bon, attendez. Vous savez quoi ? On va faire un truc, là. La graine lumos, là, c'est très important. Parce que là, on voit rien du tout. C'est terrible. Hop. Voilà. Ouais, bon, bah là, je me suis raté. C'est pas grave. Ça arrive. Ok. Je la ramène. Bon, vous connaissez la petite technique, hein. Bon, tout le temps, il y a la racine juste à côté. Donc, on va pas tarder à... On va pas tarder à l'activer. Et j'arrive pas à voir le nom, sylv de firas. Alors, ça, c'est un petit problème pour moi. Euh... Bah, écoutez, on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, je vais activer la racine. Parce que... Bah, c'est pas très glorieux pour le moment. Ah, on arrive dans la zone d'eau, c'est ça ? Ouais, on arrive dans la zone d'eau. Ok. Euh... Bah, activons cette petite racine. Alors, je sais pas à quel endroit ça correspond. On est pas au niveau du... Ah, oui, ok. On est vraiment là. Euh... Et ouais, je sais pas pourquoi. C'est pas activer s'il de firas. Alors, ça, c'est... Très bizarre, hein. C'est pas grave. On va... Ouh, purée. J'avais pas vu que j'avais plus de... Plus de batterie. Mince. On va quand même ramener notre moto, hein. Notre fidèle destrier de légende... 6.0. Donc... Non, là, c'est le 0.2 pour moi. C'est le 0.2. Le super destrier de Teoteka. Euh... Bref, nouvelle racine, hein. Comme d'hab, hein. Voilà. Icoxutu. Let's go. Alors. Oh, ça a bien éclairé, ça. Oh, nice. Regardez ça. Cool. Donc là, on voit super bien. On va aller voir le camp de Yiga, du coup. C'est vrai que j'ai plus mon cœur bonus. C'est pas très grave. On se remettra. Euh... Je... Je mets ça. Et du coup, ouais, c'est parti. On va essayer de découvrir des choses à commencer. Donc, par ce camp. C'est quoi, ça ? Golem forgeron. Ah, oui, c'est au niveau du temple. Ok. Y'a pas de souci. Ouais, là, c'est... Bah, tant pis, hein. Peut-être que là, on aura Sylve de Remue. Je sais pas, mais... C'est un peu bizarre. J'ai quand même jeter un coup d'œil. On sait jamais. Oh, attendez. Oh, attendez. Gigatracien. Euh... Anthracite. Salut, mec. Ça va ? Ça va, la vie, tout ça ? Tout se passe bien pour toi ? Oh, bah, je crois qu'il... Oh, il a pas pété ma moto désert ? Incroyable. Tu te crois fort, c'est ça ? Alors, cette fois, on ne fait pas la même bêtise qu'avant. Voilà. On lui met bien une bombe dans la... Oh, bah zut, alors. Mais il a mangé quoi ? Ah, il a mangé ma moto, je crois. Il a mangé ma moto désert. Le cochon malade. Bon. On va le... On va le sécher. Fruit de clarté, vous connaissez ? Oh, yes. Quoi ? Il m'a quand même écrasé. Vilain. Vilain. Vilain gigatracien. C'est pas bien. Ouais, bon, bah là. Tant pis, tant pis, tant pis. Il se réveille. Oh là là. J'arrive pas à viser son oeil. Allez, cette fois, ça va bien se passer. Allez, vas-y. C'est bon, il a avalé tout rond. Il a avalé tout rond, là. Il va se faire démonter. C'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux. Boom. Allez, hop. C'est parti. On va sortir notre Boomerang Lagayla, du coup, cette fois-ci. Qui traîne quelque part. Ah, voilà. Ah non, oui, c'était lui, là. Boomerang Lagayla, let's go. Allez, boum. Ouais. Si je visse bien, c'est mieux, quand même. Voilà. Ok, c'est pas grave. Il m'a envoyé en l'air, c'est pas un souci. On note quand même le gigatracien sur la map. Et on va essayer de le démonter. Ok, ça, ça s'est pété. Let's go. Ok, et ça aussi. Bah, c'est bon, on a réussi. On a réussi, on a battu le gigatracien. Merci l'arc du roi démon de nous aider. Bon, c'était pas glorieux, encore une fois. Mais, euh, bref. Bah, voilà. Voilà, voilà. Euh, bon, bah, du coup, détectons la sylve de Romus. Ici, le jeu le veut bien. Et puis, bah, au pire, tant pis pour nous, hein. Qu'est-ce que je vois là-bas ? Eh, bah, voilà. Un lit au roc nox. Eh, bah, dis donc. On est servi aujourd'hui en mini-boss. Donc, euh, bah, faisons-nous plaisir, hein, clairement. On en profite. Voilà. Ok. On remet la graine lumos. Quoique, ici, on voit quand même bien. Donc, pour l'instant, c'est pas la peine. Ça se trouve, entre-temps, euh, on va la perdre notre, euh, notre moto désert. Donc, en vrai, ne nous cassons pas trop la tête. Moi, j'en étais à trouver la sylve de Romus qui n'est pas du tout par là, hein. Qui n'est pas du tout par là. Mais profitons qu'il y ait un mini-boss de détecté pour aller l'affronter. Du coup, euh, bah, c'est parti. Toi, le lit au roc. Je t'ai vu. Il m'a encore démonté. Il m'a encore démonté. Je me fais défoncer par le lit au roc tout le temps. C'est pas cool. Allez, c'est bon. On va faire infiltration. Si on peut, hein. Ça va pas tarder. Ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Allez. Ah, voilà. C'est bon. J'ai réussi à m'infiltrer. Cool. Nickel. On va pouvoir noter son emplacement sur la map, du coup. Parfait. Donc, ça aussi, on note. Ok. Ah, mais il est derrière son truc, j'allais dire. Il est où, son point faible ? Il n'y a pas de souci. 41 fois 3, ça va tabasser. Oh, non. Il va bientôt se briser, mon arc. Bon, c'est pas grave. Il meurt, là. En même temps qu'il se casse. Voilà. Au moins, il aura bien servi, cet arc. C'est parfait. Notre moto désert est toujours en état, normalement. Voilà. Cool. Alors, est-ce que ça, on peut l'attacher à quelque chose d'intéressant ? Je ne sais pas. On a un truc à 20, mais... Ce n'est pas top. Ou au pire, épée rouillée, vous savez quoi. En vrai, je ne sais pas quoi en faire. On ne va peut-être pas mettre à l'épée rouillée, mais à la halbarde royale, ça peut être sympa, ça. Voilà, ça fait une petite halbarde. Ah non, c'est bon, c'était une halbarde normale. Oui, non, non. Ma super halbarde, je lui avais déjà mis une corne à filer, tout va bien. J'avais peur d'avoir fait une bêtise. Au pire, j'aurais pu défaire l'amalgame, il n'y avait pas de souci, mais bref. Voilà. Bon, ça, c'est fait. On a observé encore un petit peu, mais vous voyez, rien de spécial. On n'a toujours pas fait le camp de Yiga. Vous savez quoi, je vais partir par là. Camp de Yiga, et on remonte. Bon, écoutez, ça y est, on s'approche du camp de Yiga. C'est parfait. Je ne pense pas avoir loupé de mini-boss. Ah, il y a un golemax là-bas. Ah bah oui, il faut qu'on affronte le golemax. Je vais le noter comme ça, on n'oubliera pas. Et c'est parti. Salut, mec, le petit Yiga, là. Bon, je ne l'ai pas eu, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Ah, purée, je n'ai pas d'arc. La bonne blague, je n'avais pas d'arc. Du coup, bah, rip. Rip, il y a ma moto désert qui est tombée dans l'eau. On va tâcher de ne pas mourir, il y a des bruits bizarres. Ah, ok, c'est le truc de golem qui m'envoie de la glace. Ok, alors, où est le Yiga à tabasser ? Il est là-haut, là. Il est là-haut. Je ne l'ai pas eu. Oh, purée, je l'ai touché, ce n'est pas bien. Oh, lui, il n'a rien vu. Il n'a rien vu venir, le garçon, regardez ça. Voilà, on désactive la plateforme, quand même. Et puis, le Yiga, il est où ? Il est là-bas. Allez, petit. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Je lui ai mis un coup de flèche dans la tête, là. Ça l'a un peu calmé le garçon. Cool. Base Yiga supplémentaire. On va obtenir notre 22e plan d'assemblage. Je pensais en avoir un peu plus, honnêtement, mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Il nous en manque 12, du coup. Répartis sur les 3 épisodes, ça ira. Ça ira très bien. Donc, voilà, givreur aquatique. Ok, nickel. Et bien sûr, les 20 cristaux habituels. On va passer les 2000, un cristaux, là. Je crois qu'on est à 1900 et quelques. Ah non, on est à 1984 avec celui-ci. Donc, on est à deux cristaux de l'année de Zelda, 1986. Mais bon. Toi, tu dégages. Et bref, lisons du coup le petit texte. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans ? Instruction pour la création de base, volume 1. Ça y est, on l'a, le volume 1. Parfait. Pour inspecter les profondeurs de la terre dans les meilleures conditions, il est vital d'établir des bases. Ces bases doivent être assez espacées les unes des autres pour servir de relais. En ce qui concerne leur emplacement, il est crucial qu'ils permettent de se défendre au mieux contre les monstres. Voici donc trois atouts majeurs dans l'établissement des bases. Un point suffisamment élevé et par conséquent hors de portée des monstres. La construction, il sera bien entendu difficile, mais la protection sera optimale. Des bancs de sable entourés d'eau. Nombreux sont les monstres incapables de nager. Si, pour une raison, une base est établie sur un terrain plat, il est vital d'y construire des fortifications. Dans le prochain volume, nous donnerons les informations propres à l'organisation et aux activités de chaque base. Gloire au grand Koga. Ok, donc c'était juste une indication comme ça. Oula. Toi, tu vas te calmer. Je note bien sûr du coup le coffre qu'on vient d'obtenir. Et puis voilà. Bon bah, bas-y gars, c'est fait. Ici, on a sans doute un gigatracien, peut-être. On n'est pas du tout passé par là, donc il y a sans doute un boss à battre. Écoutez, ça on verra plus tard. On reviendra un moment dans les profondeurs vers la... Je pense vers la fin du let's play pour valider tous les mini-boss. Donc, oh purée, c'est pas vrai. Euh, ouais, je vais prendre ma moto désert qui doit traîner... Bah, elle est là. Elle est là, on y va. Et le truc sonao, là, qui me saoule. Et l'épée de légende qui a retrouvé son pouvoir, let's go. Et c'est raté, et c'est raté pour la moto désert. Deuxième tentative. Bah, c'est bon, ça va le faire. Nickel, ok. Euh, bah c'est bon, on va pouvoir se barrer. Le golemax. J'arrive, j'arrive. On va le tabasser. Euh, lui, il va se calmer, hein. Bon, je ne l'ai pas eu avec Unobo, c'est pas grave. On va juste aller tabasser le golemax. Ça ira très, très bien. Ah, bah, ça y est, Unobo est revenu parmi nous. On n'a rien loupé, il n'y a pas de Little Rock ou de je ne sais quoi. Je ne crois pas, bah, écoutez, allons-y. Golemax, c'est parti. Oh, c'est un simple ? Ah, ouais, c'est un golemax simple. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas affronté. On va le tabasser. On va vraiment le tabasser. Ah, en plus, j'ai mon épée de légende qui est refaite. Nickel. Euh... Wow. On va utiliser ça, vous savez quoi, le maillet cri... Oh, attendez, non. Ça, ça va être un peu mieux. Enfin, mieux. Ça va éviter de gaspiller quelque chose, quoi. Allez. On lui met quelques coups, là. Ah, golemax, il est presque mort. Voilà. Bah, c'est bon, on l'a battu. Golemax, très facile à battre. Ok. Nickel. Euh, bah, récupérons les matériaux et puis... Et puis, on se barre. On se barre, on a plein de... Petites... Petites capsules. On est à 2004, ça y est. 2004, l'année de The Minish Cap. Cool. Euh... Et for sort of adventures, bien entendu. Euh... Alors, bah, du coup, ouais, on y va. Moto Desert. Nice. Euh... Allons vers le nord. Alors, j'ai laissé volontairement ce noyau parce qu'il n'est pas terrible. Enfin, ça fait... Ça ne fait que plus 10, malheureusement. C'est pas ouf. Donc, ça, c'est bon. On va pouvoir se diriger vers le nord. Ici, on n'y est pas allé. Du coup, bah, je pense qu'il y aura peut-être un boss à affronter. Euh... Voilà. Donc, on va en profiter. Et... Et puis, continuons l'exploration, tout simplement. Mais en vrai, non. La zone n'est pas assez grande, peut-être, pour un gigatracien. Non, bah, écoutez, on verra ça plus tard. Oh ! Par contre, il y a un line-ail. On est sous un relais. Let's go ! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas affronté de line-ail. Je pense que ça pourrait être pas mal d'aller... D'aller voir ça, non ? Ok. Euh... Marmite. Bon. Je pense pas que ça marche. On va essayer au ralenti. Comme ça, on est sûr de bien viser, mais... Ouais, non. C'est... C'est pas terrible. Voilà. Allez, viens là, toi. Viens là, le... Le grand malade. Allez, on lui pète un peu sa... Oh purée ! Il va faire une attaque de... Ouh là là ! Ah non ! Ah bah, il a pas fait... Il a pas fait son attaque. Bon, on va finir son armure avec le long maillet hérissé, là. C'est un argenté ou pas ? Ou c'est un blanc ? J'arrête pas à savoir. Ah, je crois que c'est un blanc, lui. Ah, j'aurais pu lui monter sur le dos, d'ailleurs. Je viens de capter. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça. Ok. Bon, pour l'instant, je lui mets des patates, hein. On en profite. Eh bien, là, toi. Ok. Il s'est brisé, c'est pas grave. Euh... Voilà, j'ai de la contre-attaque à 75, c'est bien. Euh... C'est pas non plus qu'il y a de plus fou, hein. Ok. Ok, j'arrive pas du tout à esquiver, c'est pas grave. On va prendre Sidon. Parce que, regardez, on passe à 92, ça, c'est bon. Ok, let's go. Et là, on le tabasse à 92, ça va faire mal. C'est magnifique. Oh, yes. Et ça va se casser, mais c'est pas grave. Voilà, parfait. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a des trucs sympathiques à 57, à 53. Euh... Oh, bah oui, bah, on l'a défoncé. Merci, le truc trop puissant. Oh, il y a l'autre qui nous a vus, là. Oh, super. Oh, super. Euh, bah, s'il te plaît, ne me défense pas trop. C'est quoi son bruit, là ? Oh, on avait jamais vu de Chef Bocou avec son... Il fait un bruit trop drôle. Ah non, ok, c'est le bruit classique. C'est juste moi qui ai malentendu. Ok. Bon, j'ai réussi à m'échapper du combat. Tout va bien. Euh... Je vais de nouveau tenter de détecter, du coup, Sylve de Romu, si possible. Et Sylve de Firas, mais ça se trouve, c'est impossible, hein. Ça se trouve, ça marche pas partout, cette... Cette technique, donc, bon. Au pire, c'est pas bien grave. Euh... Donc, ça serait par ici, c'est ça, hein. Voilà, Sylve de Romu, c'est censé être ça. Et si on la détecte, je vois pas pourquoi on aurait pas Sylve de Firas. Donc, on va... On va essayer d'y faire un petit tour, quand même. Ouais. Alors, super. Super, super, super. Cool, la life. Je me suis raté. Euh... Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on puisse détecter de Sylve de Romu ou quoi. Donc, euh... Je pensais que ça allait être commun à toutes les forêts, mais... Mais, visiblement, non. Donc, on aura peut-être pas droit à notre petit nom, aujourd'hui. Bon, bref. Euh... Où allons-nous, maintenant ? Où allons-nous ? Euh... Je vais éviter d'aller trop vers le nord. Voilà, en plus, on a pas de Candiga ou quoi. Donc là, on va doucement revenir vers l'ouest. D'ailleurs, on a... Ouais, en fait, on est... On a un peu tout exploré ici. Donc, euh... Je vous propose qu'on... Même qu'on se téléporte, je pense. Quoique, j'ai envie de passer par là, parce que là, à tous les coups, il y a un Gigatracien, c'est sûr. Je vais passer par ici. Et, euh... Et puis, voilà. Oui, bah, écoutez, on se retrouve au point du Gigatracien. Je suis sûr qu'il y a un Gigatracien. Après, on ira là. Il y aura un autre Gigatracien. C'est quasiment sûr, vu la taille du... De la zone. Et après, on montera vers la prochaine mine. Donc, voilà, le prochain chemin. Oh ! J'ai réussi à décocher, euh... Titecaille. De Rordrac avec Yunobo. Trop cool ! Je pensais pas que c'était possible. Enfin, j'avais un doute. Bah, du coup, j'ai essayé. Puis, ça a marché. Donc, je suis content. Ah, en plus, on l'avait pas obtenu. Cool ! Écaille de Rordrac, let's go. On va essayer de récupérer notre moto désert. Et puis, on continue. Ok, ça y est. On s'approche doucement de la zone du Gigatracien. Donc, euh... Bah, normalement, on devrait en voir un, je pense. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il va pop ? Bien sûr, regardez. En plus, c'est un Gigatracien classique. Donc, là, si tout va bien, si on se rate pas comme tout à l'heure, on devrait pouvoir le battre assez facilement. Voilà. Hop ! On lui snipe l'œil et c'est parti. Alors, ma moto désert, il l'a fait... Il l'a démonté, mais c'est pas grave. Euh... Donc, c'est parti. On va utiliser, donc, ceci. Et on y va. Allez, hop. On tabasse tout. Ok. Et là, c'est parti. On continue. Allez, Pity. On a eu le temps. On a eu le temps. On l'a tabassé en un seul coup. Incroyable. Le Gigatracien s'est fait. Euh... Cool. Très content. Mais du coup, on peut le noter, celui-là, sur la carte. Voilà, parfait. Euh... Bon, c'est assez évident, hein, l'emplacement du Gigatracien. Sans surprise, hein, bien sûr. Ok, donc, on va continuer. Notre moto désert, elle est partie où ? Parce que... Il lui a mis un coup, puis elle est partie, euh... Ouais, super loin. Donc là, ouais, à mon avis, on la reverra plus. On va devoir en invoquer une nouvelle. Ouais, quel dommage. Ok, on s'approche de la zone. Donc, normalement, encore une fois, on devrait voir un Gigatracien, si tout va bien. Ah oui, regardez, il est là. Et c'est encore un Gigatracien normal, mais quel plaisir. Cool. Ils sont trop faciles à battre, donc, euh... Moi, ça me va. Hop. On snipe l'œil, et puis on y va. Bon, normalement, on a le temps, hein. Normalement, il devrait avoir mal. Allez, hop. On lui met encore des coups. Ah, purée, ça s'est cassé, zut. Ouais, du coup, je vais peut-être pas avoir le temps de le battre, finalement. Ah, quel dommage. Ah, ça aurait été bien, mais... On va voir. Ah, mince. Ah, purée, c'est pas vrai. Bon, bah, rip. Rip, on a du Sonium. Grand malade. Ok, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ah, ça l'a... Ouh, ça lui fait mal, hein, les... Les coups de flèche, là. Eh, bah, dis donc. Euh, bah, c'est parti. Bah, on le note en... Euh, bah, oui, on enlève ça. Et on le note en tant que battu, bien sûr. Ah, non. Oh, il l'a envoyé là-bas, la moto des airs. Alors, attendez. On va la ramener, parce que... Elle a fait un peu la folle. Elle est partie super vite, là. Voilà. Eh, mais il manque un bout. Ah, il a cassé un bout de la moto des airs. Je suis dégoûté. Rha, il m'énerve, ce... Il m'énerve les gigatraciens à tout casser, là. Ils sont pas respectueux, hein. Ils sont vraiment pas respectueux, ces gens. Bon, bah, du coup, on y va. On y va, c'est parti. Euh... Ah, on lui... On va lui attacher un truc, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Nouvelle turbine, hein. On sort ça, c'est parti. Alors, j'espère que je vais bien la faire, cette moto, parce que... T'as remarqué, en vrai, je peux utiliser le... Attendez. Est-ce que ça marche, du coup, sur des... Ah, ouais, non, ça marche pas du tout. Ah, mince, 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 mince. Bon, bah, c'est pas grave, on va tâcher de... De bien l'attacher, du coup. Ah, ouais, non, là, ça va pas le faire du tout. Euh... Bon, euh, là, ça ira à peu près. C'est pas la meilleure moto désert du monde, hein, mais c'est pas grave. Voilà, let's go. Super. Euh, du coup, on avait quelque chose là-haut, c'est un... C'est une mine, voilà, j'allais dire, c'est un candiga, non pas du tout, c'est une mine. Donc, on va aller voir ça, normalement, il devrait y avoir une racine. Enfin, normalement, je sais rien, mais... En tout cas, j'espère surtout, parce que c'est vrai que là, on ne voit pas grand-chose. Euh, donc, euh... Bah oui, allons-y. Ah, si, il y a une racine là-bas. Il y a une racine là-bas qu'il va falloir qu'on active, et je pense que... Ouais, c'est la prochaine, clairement. C'est à peu près sûr, donc, euh... Allons vers la mine dans un premier temps, et puis après, bah... On ira activer la racine, tranquillement, hein. Alors, la mine est donc à peu près ici, si tout va bien. Purée, ça c'est un giga-cant, hein. Ça, ça c'est du camp, hein. Regardez, purée, la vache, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. La mine est donc par là. Ok. Encore un cimetière Gerudo. Mine de la vallée, Naboru. Oh, nice. Euh... Ok, c'est par là. Pose de la moto. Voilà, nickel. Et, euh... Bon, bah du coup, encore les 20 cristaux, hein, comme d'hab. Rien de spécial. Donc, on va direct partir. Voilà, merci. Là, on voit un camp et tout, il n'y a pas de... Ah, il y a une racine, au fond. Ok, il y a une racine. Alors, laquelle on active en premier ? Oh ! On va arriver au niveau d'un... D'un nouveau coffre. Important. Nice. Et on n'est jamais allé là, finalement. Ah, je me dis que là, il y aura peut-être un truc intéressant. Je ne sais pas. En vrai, je serais curieux d'aller voir ça, euh... Avant d'aller activer la racine. Bah, on va peut-être activer l'autre racine, du coup, en premier. Euh... Ouais, parce que, franchement, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intrigue, en tout cas, le... L'endroit un peu unique. Il faut aller tout droit. Ouais, plus ou moins, c'est... Un peu plus vers la gauche, mais après, c'est bon. Voilà, donc, ça devrait se trouver par là. Euh... Ah, c'est bas. Par contre, je ferais mieux de désactiver ma moto. Et là, on repilote direct. Voilà, bah, ça marche plutôt bien, cette technique. Alors, est-ce qu'on approche de l'endroit, en question ? Bah, je pense. Ouais, on approche de l'eau. On le voit sur la map. Sur la mini-map, là. Ok. Et là, bah, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, j'espère que je n'y vais pas pour rien. Enfin, perpé, si je n'y vais pour rien, ce n'est pas grave. Je veux juste savoir ce qu'il y a, en fait, là-dedans. Parce que c'est... C'est assez unique comme endroit, finalement. Donc, euh... Ce serait cool d'aller voir. Ah, ok. J'y suis allé pour rien, c'est ça ? Ah, dommage. Bah, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose en vrai, mais... Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir quelque chose. Allez, hop. On se barre. On va vers la prochaine racine, du coup. Ce n'est pas un problème. J'adore comment le cœur de Littorock, Nox, éclaire dans la nuit. C'est vraiment... Enfin, dans l'obscurité. C'est vraiment super classe. Enfin, moi, je trouve ça trop cool. Enfin, bref. La racine est là, super. On va pouvoir l'activer. Racine, Akimak, Alut. Nice. Je ne sais pas combien on est, mais on progresse quand même assez bien. Alors, ça donne quoi ici au niveau des camps, etc ? Il n'y a pas grand-chose. On va aller directement voir la prochaine racine, je pense. Ce sera le mieux. Allez, c'est parti. De nouveau sur la moto des airs, on y va. Donc, la prochaine racine... Ah, bah, en plus, on en a deux, trois. On en voit plein. Là, franchement, ça va être le jackpot pour les racines. On va énormément éclairer la zone des profondeurs. Ça va être vraiment trop stylé. Donc, ouais, je suis super content de tout éclairer. Et j'ai hâte d'être à l'épisode 100 à la fin où on aura tout éclairé. Ça va être trop classe. Enfin, vraiment... Ouais, ça va être top. Allez, hop. La petite technique. Ah, j'aime bien ces techniques, hein, pour perdre de la hauteur rapidement. Ok, bah, voilà. Et en plus, on voit déjà qu'il y a un golemax là-bas. Sous les hauteurs Gerudo, Akaou, Ilaus. Nice. On va passer à 17, 64. Euh, à 75, 64, pardon. 17, non, ce serait un peu triste quand même. Avec tout ce qu'on a fait. Et on a une racine. Bah, on voit très bien où elle est, hein. Là, il n'y a pas de souci. Mais je pense d'ailleurs qu'il y a encore un gigatracien qui nous attend quelque part. Donc, on va aller observer tout ça. Euh, voilà. Donc, je note quand même l'icône. Ici, là, je pense qu'il y a gigatracien. Et du coup, plus golemax, on va enchaîner ça. Et là... Ah non, le golemax, c'est lui. Et ça, c'est la racine. Je suis bête. Ok. Non, mais c'est bon. Ah, bah, là, il y a une autre racine. Regardez. Ah, ok. Il y en a deux super proches. Ah, oui. Et là aussi, on a un sanctuaire. Ok. Bon, bah, écoutez. On ira activer ça un peu plus tard. Et on va partir par où, nous ? Par là-bas, je crois. Me semble. C'est ça. Donc, c'est parti. Moto des airs, on va prendre de la hauteur. Parce que là... Là, il faut qu'on en prenne beaucoup, là. Et il faut qu'on parte doucement. Alors, attendez, vert. Ouais, c'est ça. On va contourner cette zone rocheuse, là. On va contourner le noir de la minimap qu'on voit. Et logiquement, on devrait croiser un gigatracien assez rapidement. Alors, ça donne quoi ? Est-ce qu'il y a le gigatracien ou pas ? Ah oui, il faut redescendre, mais normalement... Ah, bah oui. Ouais, 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 regardez. Il est là. Nickel. Est-ce que... Ah oui, Yonobo, il a bien visé. Allez, vas-y. Toi, tu vas te calmer direct. Voilà. Ok, alors, on va noter tout ça, bien entendu, sur la map. Et après, on ira activer à la racine, hein. Ok. Ok, super. Mince, c'est pas ça que je voulais viser. Ok. Ah non, je vais pas l'avoir. Ah, zut. Je l'ai pas eu. Ok, je lui ai mis un coup. Super. Bah, là, on va le terminer, hein. Oh, purée. Alors là, le gigatracien, il me fait ma fête, hein. Là, clairement. C'est pas moi qui lui fais sa fête. C'est lui qui me l'a fait. Ok. Aïe, aïe, aïe. Il me saoule. En plus, j'ai cassé mon arc du roi des monts. Allez. Bon, bah écoutez, là, le gigatracien, il me respecte pas du tout. Ça me fait pas trop plaisir, hein. Bon, mais ça, je terminez-le, là, parce que ça va plus, là. Attendez, il va crever, il va crever, il va crever. Allez, baby, je compte sur toi, hein. On va laisser les sages terminer le boulot. Voilà, super, merci beaucoup. Je vais doubler mon Nikon, voilà, pour pas me tromper avec ma map interactive. Et voilà, donc, gigatracien, c'est fait. Alors, désolé, c'était pas très propre. Mais on a la racine juste là. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. On va essayer de retrouver notre moto désert, si elle existe toujours. Non, on dirait qu'elle a des pops, la moto, malheureusement. Donc, bah, c'est pas grave. On va encore en faire une autre. Heureusement qu'on gagne du sonium, hein, parce que là, pfff, ça va pas du tout. Bref, du coup, là, c'est fait. La racine, elle est là-haut, donc on y va. Elle est juste à côté, donc profitons-en. Alors, oui, je sais, je peux mettre une graine lumos, mais c'est pas grave. De toute façon, là, on va tout éclairer avec ses tracines, donc ça ira très très bien. On voit qu'il y a un camp de monstres et tout, donc, bon. Bah, écoutez, tant mieux pour eux, hein. On va les laisser tranquilles, comme d'habitude. Les camps de monstres, on ne s'en occupe pas. Pourquoi il y a un mini-tracien ici ? Ok. Otis, Hadouk, Akal. Pourquoi il y a trois noms dans ses tracines, là ? C'est marrant. C'est rare, non ? Excellent. Ah, oui, d'accord, on est vraiment bloqué, bloqué. Ok, bah, c'est bon à savoir. Donc, on va faire un petit tour. On va monter et voir le Golemax, du coup. Ok, ça y est. Bon, bah, j'ai fait le tour. Il n'y a rien de spécial. On arrive au niveau de la plateforme Golemax, donc, bah, écoutez, on va y aller. On va se faire plaisir. On va le démonter, toujours avec Yunobo. Alors, je ne sais pas si c'est un Golemax simple ou pas. Pour l'instant, on n'a que des monstres plutôt faibles, enfin, dans cette zone-là. Après, on est autour du début du jeu. Donc, oui, bah, là, on a encore un Golemax simple. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Bonjour, mec. Alors, je l'ai mal visé. On va essayer de lui mettre un petit coup d'arc. Ça va le calmer un petit peu, là. On va se mettre comme ça. Arc royal, c'est parti. C'est bon, il m'a vu. Oh, on est en train de le défoncer. Avec les arcs, ça va très bien. C'est efficace. Et là, on va le terminer. Ah mince, bah, je ne l'ai pas terminé. Du coup, ce n'est pas grave. Alors, il est où, le bloc ? Ok, hop, là. Ok, c'est bon. On voit le bloc. Nickel. Voilà. Parfait, on l'a terminé. Le Golemax s'est fait. Bon, ce n'était pas très compliqué. Vu qu'on a activé la racine, on peut doucement voir cet emplacement. Ah, c'est dans une sylve. Parfait. Ça va être la sylve de Dalit. Ok. Ah, c'est cool, ça. Très, très cool. Bah, du coup, on se dirige vers là-bas. Là, franchement, regardez tout ce qu'on a découvert dans les profondeurs. Je suis trop content. Je suis trop, trop content. Voilà. Bon, récupérons les matériaux. Mince. Il y a moi, Yonobo, qui fait tout sauter. Ça, ce n'est pas cool. Ok, donc là, je crois qu'on y est à peu près. Enfin, il me semble, d'après la carte. On ne devrait pas tarder, en tout cas, à avoir le nom sylve de Dalit apparaître. Je pense que c'est là, là. Ouais, ça a l'air d'être là. Sylve de Dalit, let's go. On a trouvé le coffre. Il est là-dedans. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un des coffres. Et il y a la racine juste derrière. Donc ça me va très, très bien. Allez, on va aller chercher ça. Cool. Un nouvel équipement légendaire. Et c'est... Épée du prélude. Nice. On l'a eu. On l'a eu officiellement. Ça y est. On a l'épée du prélude. Cool. Bah, je suis content. Très content. Alors, vite, on se barre parce qu'il y a le trompeur. Maudit trompeur. Franchement, là. Oh, purée, il y en a partout. Bah, oui, c'est une sylve. Il faut s'y attendre. Et bah, dis donc, elle est bien protégée, cette épée du prélude. Ok. On avance. Ah ouais, non, il y en a vraiment partout, partout. C'est chaud. On va vite activer cette racine, là. Déjà, ça va... On va y voir quelque chose. Et... Oh, il y a un Kandiga sur la droite. Let's go. Bah, on va y aller. Donc là, on arrive à peu près au niveau du mont Satori. Du coup, j'ai hâte de voir la vallée Satori. Alors, je pense qu'il y aura quelque chose là-bas. Enfin... Racine à mouze, à sous. Ok. J'ai très hâte de voir ça, ouais. On va voir cette vallée. Ça va être stylé. Ok. Donc, on va juste le Kandiga. La vallée, elle est un peu plus au nord. On la voit. Oh ! Je crois qu'il y a un boss qu'on va pouvoir affronter sur la gauche. Cool. Bon, bah, ça va. Ça s'annonce assez cool, là, pour le moment. On va aller voir le Kandiga. Et puis, voilà. Ouais, cool. Ça me va très bien. Mais est-ce que ici, j'avais vu le sanctuaire dans la... Et non. Donc ici, apparemment, il y a un sanctuaire. Ah, il doit être posé dans la plaine et je ne suis pas passé par là, c'est ça ? Ouais, peut-être. Ou alors, il est vraiment sous la terre. Je ne sais pas du tout. Mais c'est bizarre qu'il y ait une racine. Donc, bon, on verra ça plus tard. C'est peut-être lié à une grotte, hein, aussi. C'est tout à fait possible. Bref. Du coup, moto des herbes, bah voilà. Hop. On te récupère. Et direction le camp de Yiga, qui se trouve là-bas. Et j'ai vraiment très hâte de voir la vallée. La vallée Satori. Ça va être tellement classe. Bah, d'ailleurs, on voit le début de la vallée. Ça commence à se creuser un petit peu. Cool. Je ne sais pas si on aura un truc spécial, une entité particulière. Est-ce qu'Alpha est parti dans les profondeurs ? Je ne pense pas. On le voit quand on donne des fruits à des cerisiers, là. Voilà, un Yiga en moins. Parfait. Bon, je ne vais pas du tout gérer l'atterrissage, par contre. Mais ce n'est pas grave. Ok, alors, et là, du coup ? Ouais, on a encore des Yiga comme ça à battre. Bah, toi, toi, reste là, la moto. Ça me va très très bien. On va lire le texte pour l'instant. Qu'est-ce que ça dit ? Ok. Ok. Bon, on va tâcher... Ouh là ! De voir où se trouve le Yiga. Il est là. Oh, bonjour. Oh, purée. Euh, le Yiga, grand malade. On va essayer de l'intercepter avec... Ouh là là, une bombe, ça va être rigolo. Ok, c'est bon, on l'a eu. Je me fais défoncer par le chariot, hein, mais c'est pas grave. Ah ouais, non, mais il y a les piques et tout. Ils m'en veulent vraiment. On a gagné deux rubis, cool, on est à 511. Oh là là, mais c'est bon, le chariot, on a compris que tu étais piquant. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Voilà, bah récupérons du coup les coffres qui se trouvent là-dedans. Et puis voilà, ça fera un nouveau camp de valider. Je suis très content. Ça avance plutôt bien, franchement, c'est cool. Ça va, je suis assez fier de la... De la progression. Nouveau plan, alors je sais pas combien on passe. On doit être à 24, plus ou moins ? 23, non, je sais pas. 23, je crois. Donc, il nous en manquera plus que 11. On en aura sans doute encore un autre dans l'épisode. 2144, purée, on en a. On en a, on va sans doute pouvoir améliorer au max. Ah non, il nous fallait 2300 pour améliorer au max notre batterie. Enfin, au max. S'il y a, bien sûr, seulement que... Enfin, s'il n'y a que deux... S'il n'y a que deux jauges complètes de batterie. Sinon, il va falloir encore plus de cristaux. Mais c'est pas un problème. Plus de cristaux, ça me va aussi. On va tâcher de se barrer correctement d'ici. Si on peut. Voilà, là, normalement, je pense que c'est bon. Ouais, ouais, ok, il y a quelque chose. Il y a de l'idée. Mais on est coincé. Mais on est coincé, quel dommage, quel dommage. Ok, ça y est, j'ai réussi à m'envoler, c'est parfait. Je check juste vite fait la carte, histoire de voir où je me dirige pour la prochaine étape. Et je pense qu'on va tâcher de trouver la racine. On va faire peut-être le tour d'ici. Parce que, regardez, c'est complètement fermé par... Donc, oui. On va faire le tour doucement. On va trouver la racine qui se trouve dans la vallée, du coup, logiquement, je pense. Et, ouais, je pense que ça va être le mieux à faire. On va peut-être croiser un boss sur le passage. Trouette de voir le nom. Ah, il y aura sûrement la mine de la vallée Satori, je pense que ça va s'appeler comme ça. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Dommage qu'on ne gagne pas un équipement spécial là-bas. Alors, attendez, là, c'est peut-être une zone gigatracien. Non, c'est bon, ça a l'air d'être assez calme, finalement. Oh, attendez, si, il y a un gigatracien. Regardez, il est là. Gigatracien anthracite, on ne le voyait pas beaucoup. Eh bien, on va lui dire bonjour. Hello, ça va, mec ? Allez, vas-y, crève. Ok, donc, lui, on ne va pas le one-shot, c'est sûr. Mais on va quand même essayer de le tout-shot. Ok, on ne l'a pas eu. Ok, 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 ok. On a bien avancé. Ok, nickel. On va pouvoir le défoncer. Ah bah, c'est bon, on a buté son truc. Ah, coup de fleur-bombe, ça ira très bien. Bonjour, toi. Ah, purée, on va lui donner une bombe à manger. Vas-y, bon appétit, mec. Bon appétit. On va le noter sur la carte, le gigatracien anthracite. Hop, parfait. Mince. Oh, purée, c'est pas vrai. Je suis en train de perdre du temps, je suis en train de perdre du temps. Venez, les sages, venez m'aider. Ok. Est-ce qu'on va le finir ou pas ? Je pense que oui. Et oui, c'est bon, il s'est cassé au bon moment. Le long marteau, l'hitterrock nox, c'est brisé, c'est pas grave. On a battu le gigatracien, c'est le principal. Wow. Bon bah, ça va, ça s'est bien passé quand même, en vrai. Merci pour tous ces cadeaux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, pour cette histoire de médaille de moldarcore, bah finalement, on le fera plus tard. Ce sera après l'épisode 100, je pense. Peut-être à l'épisode 101, du coup, qu'on checkera ça. Ce serait quand même pas mal de voir tout ça. Bref, allez, hop. On va voir un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas une racine ou quoi qui traîne, mais... Bah, je n'ai pas l'impression, malheureusement. Donc, bah écoutez, on va continuer notre périple, tout simplement. Ok, ça y est, on commence à descendre un petit peu, là. Donc, je... Ah, bah voilà. J'allais dire, je sens la racine arriver, bien sûr, elle est juste là. Cool, bah là, du coup, on va pouvoir voir ce qu'on a loupé. Et je pense que juste à côté, il doit y avoir la mine. Oh, purée. Wow. Racine Onap Anos. Et je pense que la mine est juste en dessous, là. On va aller voir ça. Activons, du coup, tout ça. Cool, je suis content. Très content d'avoir trouvé la racine. Et ça donne quoi ? Alors, oui, il semblerait qu'il y ait une mine sur la gauche. Un peu à l'ouest, là. Donc, grave cool. Bah, on va aller la voir. On va rendre une petite visite. À cette... À cette mine. Oui, qui est bien, là. C'est... Ça va être la mine de la vallée Satori. Ah, mais il y a... Oh. Alors, il y aura peut-être une interaction spéciale. On dirait qu'il y a un cerisier corrompu. Alors, ça, c'est super bien, ça. Nice. Enfin, je dis corrompu, bah, vous voyez, les arbres des profondeurs, quoi. Ah, ma moto est tombée, ici. C'est pas un souci. Wow, et je suis hyper hypé, là. Je suis hyper hypé. Alors, attendez, j'ai oublié de noter ça, mais... Incroyable, incroyable. On est à 75,80%. Donc, bah, voilà. D'ailleurs, il faudrait... Enfin, non. J'allais dire, il faudrait voir quand on passe à... De nouveau, un chiffre impair. Parce que là, je sais qu'on était passé à un chiffre impair. Pour 75, tout pile. Donc, ce sera facile à calculer pour voir tous les combien il passe à 0,05, le pourcentage quand on gagne quelque chose. Alors, là, ça va être une mine spéciale. Oh, regardez, il y a le cerisier et tout. Wow, et franchement, hyper classe. Ah, tanières des rumis. Oh, wow. C'est pas vrai. C'est pas cool. Oh, wow. Non, mais sérieux, c'est trop cool comme endroit. Alors, je sais pas s'il y aura une interaction spéciale. Si ça se trouve, il y aura vraiment Alpha qui traîne. Non, je sais pas. Oh, les rumis font leur life. Oh, c'est stylé. Oh, j'aime trop le concept. J'aime trop le concept. On va aller observer la tanière, bien sûr. Oh, je suis trop content. Mais regardez, ils sont là. On dirait que c'est une petite famille. Je pensais pas trouver des rumis dans les profondeurs, honnêtement. Alors, là, je suis agréablement surpris par tout ça. Là, on a bien sûr esprit démesuré et compagnie. Oh, j'adore. C'est trop cool. Attendez. Ah, j'ai cru que les esprits, ils tournaient autour du pilier. Mais c'était juste une impression. Ben, récupérons les coffres et tout ce qui traîne ici. Wow, je suis hyper content. Enfin, c'est classe. On a le cerisier et tout. Wow. C'est un truc de malade. Alors, je m'attendais pas à un truc aussi cool. Honnêtement, je m'attendais à une simple mine. Mais non, c'est... Alors, ça ressemble à une mine, mais... Mais c'est quand même un peu mieux tanière des rumis. Mais je kiffe. Wow, c'est trop bien que cet endroit existe. On a plein de petites cavités. Alors, je sais pas s'il y a le Alpha qui traîne quelque part. Bon, ça m'étonnerait. Je pense pas qu'ils aient mis Alpha. Mais oui, regardez. Il y a plein de rumis de partout. Wow. Et c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Ah, je kiffe. Je kiffe. Purée. Ah, c'est tellement stylé. Bon, ben merci pour les esprits, du coup. Wow. Ça, je m'attendais vraiment pas. Regardez ce petit rumis, là. Bonjour. Ben franchement, agréablement surpris par cette zone. Ben, il se passe pas grand chose, mais... Mais je suis content de l'avoir découverte, honnêtement. Ça fait plaisir. Cool. Alors, je sais pas si on peut avoir une interaction particulière, mais... Ben, écoutez, peut-être qu'un jour on le saura, mais je pense pas, hein. Enfin... Moi, je m'attends à rien, personnellement. Donc, écoutez, je vous propose qu'on avance. Mais Taniard et Rumi, très content d'avoir découvert ça. Ok. Là, je vous propose qu'on affronte un petit boss. Un petit boss qui se trouve normalement ici, si j'ai bien compris. Donc, ouais. Je pense que c'est... C'est le bon truc à faire maintenant. Donc, allons-y. Oh ! Ben, il y a un Little Rock juste à côté. Là, je viens juste de monter. Il y a la Taniard et Rumi, juste là. Donc, Little Rock, bonsoir. Oh, j'ai réussi à le toucher. Incroyable. Avec Unobo. Oh, nice. Alors, ça, c'est cool. On va pouvoir le tabasser ici. Je suis très content. On va lui mettre des coups de je ne sais pas quoi. Bon, la Master Sword, en vrai, ça ira très très bien. Allez, hop. Voilà, il est bientôt mort. On l'a eu. Ok, on va le noter, bien sûr. Cool. Cool. Je ne m'attendais pas à avoir un Little Rock, là. Du coup, c'est fait. Donc, je continue de me diriger vers le boss, bien sûr. Est-ce qu'on a notre moto qui est quelque part ? Ah, je crois qu'elle est là. Oui, parfait, c'est bon. On a gardé notre moto, c'est parfait. Moi, ça me va. Est-ce qu'on attache le cœur de Little Rock Nox à l'épée du Prélude ? Ou à l'épée de Légende ? À l'épée de Légende, ça ira très bien. Allez, hop. Cœur de Little Rock Nox, plus 21. On attachera le matériau du boss qu'on aura juste après, là, à l'épée du Prélude. Enfin, où on verra. Ça dépendra de ce qu'on aura obtenu. Voilà, je parie sur le G-Org. Enfin, je l'appelle G-Org. Enfin, vous voyez, Octopulpos qui fait pop un G-Org de... De miasme. Enfin, de boue plutôt, pardon. C'est pas des miasmes. Enfin, bref. Du coup, c'est par là ? Pas du tout. C'est par là-bas, plutôt. J'essaie de pas heurter les murs. Voilà, on se dirige là, dans la bonne direction. Et puis, c'est parti. Ah, ça y est, je crois que c'est là-bas. Regardez. Ah, c'est Little Goma. Ok. Bah, écoutez, c'est parti. Little Goma, partie 2. Let's go. On va pouvoir affronter ça. Nice. On va pouvoir direct lui mettre un... Voilà. Ah, on peut pas le mettre KO ? Ah, il faut peut-être plusieurs flèches. Trois flèches, c'est ça ? Bah, je suis en train de l'enchaîner. Moi, ça me va. Avec un arc de Lionel, ça ira encore plus vite. Voilà. On a toujours pas eu ? Ok, non, c'est pas grave. Yonobo, vas-y. A ton tour. Mince. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah, ok. Il a juste chargé pendant 12 ans son pouvoir. Ok. Ok. Eh bah, c'est bon. Yonobo, vas-y. Boum. Moins un. On va lui renvoyer ça dans la tête. Et il va moins faire le malin, je vous le dis. Ah, je suis content d'affronter Lito Goma, quand même. Allez, vas-y, crève. Vas-y. Vas-y, Yonobo. Bah, c'est bon. Allez, c'est parti. Lito Goma, première partie. C'est fait. Avec l'épée, les jambes, ça ira très bien. Ok, on lui met des grosses patates. Il a quand même pas mal de vie, le Lito Goma. On dirait un peu sauron, on va pas se mentir. Du Seigneur des Anneaux, avec son gros œil, comme ça. Euh, voilà. Bon, bah, je suis quand même content de l'affronter, hein. C'est cool. Sacré Lito Goma. Hé hé. On va le noter, d'ailleurs, que c'est Lito Goma qu'on affronte ici. Enfin, que c'est un boss, en tout cas. Et, bah, du coup, on continue. Moins un. Hop là. Mange-toi ça. Ok, je l'ai pas eu, c'est pas grave. Ok. Allez, vas-y, barre-toi, s'il te plaît. Laisse-nous partir. Ok, merci. Yonobo, t'es là. Vas-y. Oh, purée. J'ai pas eu la pâte. Il va encore me remettre des... Voilà. Ok. Barre-toi. Ok, c'est bon. Yonobo, viens avec moi. Boum. Ça y est, on va pouvoir tabasser Lito Goma. Bah, là, normalement, il est foutu. Enfin, j'espère. Est-ce que j'ai une arme assez puissante pour le one-shot ? Ah, j'ai ça. Allez, c'est parti. Voilà, là, on va lui faire très mal. J'espère qu'il va crever. Est-ce qu'on a le temps ou pas ? Bah, oui, c'est bon. On a buté Lito Goma, c'était très facile. Euh, voilà. Encore un boss facile à battre, hein. Dommage qu'ils soient tous faciles, les boss. Mais bon. Après, quand on a l'habitude, c'est normal, hein. Mais bon. Au moins, on gagne notre coffre. Nos 100 cristaux bien mérités. Cool. Donc, je sais pas ce qu'il y aura 3... 3 boss de chaque espèce, on va dire. Dans les profondeurs ? Est-ce qu'on aurait battu les 3 Glagaila ? Ou est-ce qu'il y en a plus ? Je ne sais pas. Bref. Alors, ça, on va l'attacher au truc à 14. Je pense que c'est... Là, ça, c'est bien sûr une... Une épée... Enfin, une arme de type espadon. Donc, écoutez, on va faire ça. Patte de Lito Goma. Nickel. Est-ce qu'on est toujours notre moto désert ou pas ? Alors, là, ça m'étonnerait. Vu le combat, ouais, non. Absolument pas. On va récupérer notre coffre. Et puis... Et puis, partons. Partons vers le nord. Je sais pas s'il y a une racine à côté, mais... Ce serait bien de trouver ça, non ? Oh ! On passe à 2304 cristaux. Donc, on va pouvoir améliorer notre batterie au max cette fois-ci. Ouais, donc là, je vous propose qu'on... Bah, qu'on aille dans cette zone-là. Et qu'après, on visite. Regardez. Ah non, j'ai cru, c'était un camp de Yiga. Pas du tout. Absolument pas. Donc, on va essayer de trouver une racine. Bah, on va avancer petit à petit, comme d'habitude. Est-ce qu'on aura une racine rapidement ou pas ? Parce que là, avec le mur, on voit y'a rien. Mais... Ah, y'a une racine là-bas. Mais écoutez, dirigeons-nous vers la racine tranquillement. Parce que... Bah, là, on voit un peu rien. Ce serait bien de dévoiler un peu de la carte pour justement voir... Où est-ce qu'on pourrait nous diriger pour la suite. Oh ! Mais regardez, à côté de la racine, je vois un camp de Yiga. Alors, on voit pas grand-chose, mais... On voit qu'il est un peu rouge. Donc, parfait. Ça va nous faire un camp de Yiga en plus. Ah, bah, voilà. Bah, regardez, on arrive au niveau du camp. C'est parfait. Il est vraiment collé à la racine. Donc, je vous propose qu'on... Oh, j'ai bien visé. Ah, bah, voilà. Bah, voilà. Le camp, c'est fait. Et on va pouvoir activer la racine pour mieux y voir. Alors, je pensais pas le faire du premier coup. Là, je suis très content. Très agréablement surpris. Allez, hop. On active tout ça. Aka ou, Aka loot. Let's go. Waouh. 75, 88%. Effectivement, on a le camp de Yiga. On a encore un boss à battre, regardez. Sur la droite. Oh, cool. Bah, écoutez, je vous propose qu'on rende une petite visite à ce boss. Là, ça va pas lui faire plaisir, mais c'est pas grave. On lui a pas demandé son avis. Donc, allons chercher quand même la récompense du camp de Yiga. Et puis, let's go. Et puis, let's go. On va quand même noter, du coup, le coffre à cet endroit-là. Et, waouh. Très choqué. Avec la moto désert, ça passe tout seul, bien sûr. Oh, il y a des trucs pour monter, là. Regardez, il y a des... Des sortes de grands... Grands escaliers. Voilà, moto désert, reste bien sage, s'il te plaît. On va récupérer nos coffres. Cool. Donc, je crois que c'est notre 24e plan d'assemblage Yiga, je pense. Hein. Et, euh... Bah, on a juste... Ah, bah, c'est ça. Bah, c'est la plateforme. Justement, c'est l'escalier. Oh, cool. Avec le pieu. Ah, bah, voilà. Bah, je m'attendais pas à avoir ça. Bah, voilà. Je vais quand même checker, voilà, mon inventaire. Oui, c'est ça, 24. Regardez, on est à 24 plans d'assemblage. Donc, plus que 10 et plus que 3 gravures. Donc, euh... Il nous reste pas grand-chose, en vrai. Il nous reste pas grand-chose, ça monte assez vite. Bonjour, les autres Yiga qui restent. Bon. Je m'en fous de vous. Je veux juste voir un peu l'information qu'il y a là-dedans. Par contre, ça m'intéresse. Donc, euh... Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Oh, regardez. Link, il flotte. Il flotte dans les airs. Waouh. Le mur qui s'étend du sol jusqu'au plafond paraît différent des autres. Il semble avoir été formé artificiellement, mais il est impénétrable de par son absence d'entrée. Je suis sûr qu'il est là pour abriter un trésor. Toutefois, comment puis-je entrer ? Puisque je ne peux pas creuser le sol en profondeur, devrais-je tenter ma chance depuis la surface ? Il me semble qu'à la surface, il y a des ruines semblables avec Edal dans leur nom. Ou quelque chose comme ça. Ah, oui, d'accord. Donc, il parlait des labyrinthes. Je me demandais de quoi il parlait, le mec. Mais, ok, les labyrinthes, c'est déjà fait. On les a tous fait, les labyrinthes. Ça, c'est bon, ça. Allez, on se barre. On se barre d'ici. Le camp de Yiga, on l'a terminé. Donc, euh... Bref. Allons voir ailleurs. Ah, oui. Donc, on devait aller voir au nord. Alors, est-ce qu'on va directement au nord ? Oui. Après, là, on a la base du... Comment ça s'appelle ? Voilà, gorge trajet. Est-ce qu'ici, ça a un nom spécial ? Est-ce qu'on devrait, euh... Bah, s'avancer dessus, peut-être, en vrai. Mais, euh... Bah, je sais pas. On va quand même aller jeter un oeil, parce que, regardez, c'est assez haut. On aura peut-être accès à certaines choses, ou on le fera plus tard. Je sais pas. Non, on fera plus tard ça, je pense. Ouais, allez, on va le faire plus tard. On va directement aller voir le boss, plutôt. Ça m'intéresse un peu plus, je vous avoue. Est-ce qu'on peut affronter un Octopool Boss pour le plaisir ? Eh bah, écoutez, on va voir ça de plus près. Alors, je crois qu'on n'est pas très loin, mais j'arrive pas trop à savoir exactement où. Ah si, attendez. Ah, c'est encore la reine Guibdo. Eh bah, écoutez, reine Guibdo, partie 2, on y va. Eh oui, la dernière fois, on avait déjà affronté une reine Guibdo. Bah, voilà. On continue. Allez, hop, c'est parti. On va lui mettre des coups de fruits de foudre, là. Elle va pas aimer ça. Ok. Salut, la reine Guibdo. Comme on se retrouve. T'es pas contente, n'est-ce pas ? T'es pas contente, la reine Guibdo ? Je te note en tant que boss. Voilà, invoque tes tornades si ça te fait plaisir. Et là, on va mettre d'autres fruits de foudre et puis ça ira très bien. Elle craint pas ? Voilà, ça y est. Bon bah, la reine Guibdo, c'est fait. On va pouvoir lui donner des coups de Maslithogoma, d'ailleurs. Bah, si j'y arrive, hein. Ouais, c'est bon. Normalement, on va passer la phase 2 très rapidement. Parfait. Bon, franchement... C'est rapide, rapide. Incroyable. Salut, reine Guibdo. Invoque tes Guibdos si ça te fait plaisir. Invoque, invoque, invoque. Vas-y. Vas-y. Tu ne mourras pas. Voilà. Et touche une fois. Enfuis-toi si ça te fait plaisir. Voilà, on peut péter les... Oups, je me suis trompé. Ah, ça marche pas, c'est qu'avec Riju, c'est vrai. Vas-y, avec tes tornades, là, tu me saoules. Tu fais comme la Gaila, là. Tu invoques des tornades à volonté. Je n'aime pas ça. Allez. Encore un petit coup. Voilà, ça y est. On va pouvoir la terminer. La reine Guibdo, c'est fait. C'est comme si c'était fait. S'il y a des Guibdos qui nous attaquent, c'est pas grave. Ils vont tous disparaître. Et voilà, c'est bon. On a terminé le combat, c'était très rapide. Récupérons, du coup, les 100 cristaux, bien sûr. Et puis, activons la prochaine racine. Nice. Énorme cristal d'énergie, Sonao. On passe à 2424. 2424, j'aime bien. J'aime bien. Je pense que, voilà, la prochaine racine, il y en aura une vers le nord, bien sûr. Ça, c'est évident. Donc, écoutez, on va découvrir ça. On va prendre notre moto désert, pardon. Et c'est parti. Ah, je crois que je vois une racine là-bas. Ouais. Et il y a une racine cachée au loin. On va aller l'activer. C'est vrai que là, on ne voit rien. Donc, j'aimerais bien d'abord activer la racine avant de faire quelque chose. Parce que... Ok. Ah oui, je vous montre sur la carte, du coup. Elle doit être à peu près par ici. Donc, c'est parti. Ah oui, c'est celle qui est à côté du relais. Donc, il y aura sûrement un Lionel aussi. Ah oui, parce qu'il y aura le... L'arête tragique à côté. Enfin, ou la... Enfin, l'inverse de la gorge tragique, quoi, du moins. Euh, bonjour les chefs bocaux, hein. Je... Je passe à côté de vous, voilà. Euh, donc... Ouais, le Lionel, je ne sais pas où il est. Ah, mais non, mais je suis bête. Le Lionel, c'était dans... Dans Breath of the Wild, pas dans Teot... Oups. Pas dans Teotéka, donc... Bah non, il n'y aura pas de Lionel, du coup. Ah, mais si, parce qu'il y a un relais. Oui, non, mais je suis trop bête. C'est parce que c'est un relais, pas parce qu'il y avait un Lionel dans... Dans Breath of the Wild, enfin, bref. Euh, bon. Allez, activez-moi cette racine. N'en parlons plus, hein. Parce que ça ne va pas du tout. On passe à 75, 92%. Cool. Euh, j'essaie de voir un peu sur la carte s'il n'y a pas des choses. Si, on a un Candiga au nord. Et une mine, je pense, euh... Un poil au nord-est, là. Donc, euh... On va essayer d'activer tout ça. Ouais, ce serait pas mal. Et peut-être qu'il y a une sylve, là ? Non, c'est pas une sylve. Est-ce que c'est une sylve ? Non, c'est juste des arbres random, hein, bien sûr. Bien sûr que ce sont juste des arbres random. Allez, prenons notre moto désert et allons voir tout ça. On va explorer. Voilà, on va passer par là-bas. Non, alors, on verra mine plus, du coup, Candiga. Voilà, la mine est là. Parfait. Et le Candiga, ben là, on le voit pas, mais il doit pas être très loin. Euh... Oui, c'est bon, il est là-haut. Parfait. Euh... La mine est ici. Ça va être la mine, quoi ? Ah oui, c'était un roi ? Peut-être Roam ? Est-ce que c'était Roam qui était là ? Oui, c'est ça, mine de la vallée, Roam. Cool. Cool, cool, cool. Allons récupérer les 20 cristaux, hein, du coup. C'est pas un truc très utile, malheureusement. Donc, euh... C'est pas grave. Voilà, nickel. 24442444. Nice. Et, euh... Et du coup, on va aller voir directement le camp de Yiga qui se trouve un peu plus haut. Alors là, je sais pas si je vais réussir à pas... Bah si, si, je vais réussir largement. Voilà. Et donc le camp, ouais, il est là-haut. Enfin, la base. On va aller, euh... Saccager tout ça. Et le Lionel, il est où ? Il est là ? C'est bizarre, quand même. Je vois pas de Lionel, euh... Je l'ai pas vu, donc bon. Oh, et sous la racine, c'est comme ça. C'est une espèce de grosse boule. C'est marrant. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les racines, mais, euh... J'avais jamais fait gaffe. Bref. Il doit être là, le Lionel, non ? Bah, j'ai un peu loupé le Lionel, mais... Théoriquement, il devrait y en avoir un. Est-ce qu'il y en a vraiment un au niveau de chaque relais ? Je ne sais pas. Bah, je pense, quand même. Bref. Allez, c'est parti. Euh... Ah bah, c'est toi. Ah bah, voilà, c'est fait. On a réussi. Bon. C'est très facile avec Yunobo, vraiment. Les one-shots, c'est magnifique. Euh... Parfait. Alors, on va essayer de bien poser la... La moto des airs. Nickel. On a réussi. On a réussi. Récupérons notre 25e plan, hein. Euh... Donc, on note bien sûr tout ça. Voilà. Il me reste plus que 10 tampons, hein. Je dis ça. Mais bon, voilà. Ça va être un peu embêtant. Il va falloir que je les note sur ma map interactive si je veux continuer d'avancer comme ça. Parce que là... Foufouf ! Là, ça va pas. Mongolfière de combat, excellent. Excellent. Et là, c'est quoi, du coup ? Bah, c'est les vents cristaux, bien sûr. Évidemment. Ok. Bon, bah, cool. Cool, cool. Alors, ça dit quoi, du coup, au niveau du texte, là ? Il est ici. Parfait. On va aller voir ça. Alors. Cette région contient un nombre prodigieux de ruines. Il a dû y avoir une forme d'activité ici, jadis. Dans les ruines, des reliques que l'on nomme artefacts Sonao sont régulièrement mises au jour. On ignore qui les a fabriquées et dans quel but, mais chaque artefact Sonao a une fonction unique et un fort pouvoir. Nous réutilisons ces artefacts dès que nous en avons l'occasion. Après tout, nous aurions tort de nous priver. Ils sont néanmoins assez difficiles à assembler. J'en viens d'ailleurs à me demander s'il n'existerait pas un pouvoir pour les monter d'un coup de baguette magique. Glore au grand Koga, bien sûr que si, c'est duplicata, mec. C'est duplicata, tu ne connais donc pas ce merveilleux pouvoir qui permet de faire des motos déserts en 6 secondes. Quel dommage. Quel dommage. Ok, alors, bon. Récupérons notre motos déserts, ça c'est fait. Essayez de voir un peu ce qu'on peut faire. C'est une nouvelle racine, ça là-bas ? Oui. Semblerait-il. Bien sûr, bien sûr. Alors là, bon, on n'a rien de spécial. Est-ce que c'est une... Non, ce n'est pas une plateforme Golemax. Non, je ne vois rien de particulier qu'on peut faire. Donc, bon, là on a un abîme. D'ailleurs, il va falloir qu'on passe par d'autres abîmes qu'on n'a pas encore visités un jour. Donc, on fera ça à un moment. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais bref. On a encore un coffre à aller récupérer. Est-ce qu'on ne finirait pas l'épisode par le nord ? Au moins, après, on redescendra là dans le prochain. Je pense que ce serait une bonne idée. Donc, dirigeons-nous vers, du coup, le trésor et la racine aussi. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer. J'avais peur que ça ne passe pas, mais si, si, si. Tout va bien. Allez, et là, je ne sais pas pourquoi c'est très éclairé au niveau de... Alors, c'est peut-être moi qui ai mis une graine Lumos un jour, parce que je suis passé... C'est là où il y avait l'abîme, c'est ça ? Ah oui, voilà, j'ai dû mettre une graine Lumos par réflexe. Là, il y a un archéologue Liga, donc on ne va pas aller lui parler. En plus, c'était un piaf. Bonjour le piaf. Allez, du coup, activons la racine. Je ne l'avais pas du tout activée, je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais peut-être fait ça en off. Je ne sais pas. Atik, Anur, ok. On va voir un peu la zone un peu plus éclairée, parce que là, c'est vrai qu'on ne voyait pas grand-chose. On sait qu'il y a une racine, du coup, au nord-ouest, donc on va y aller. Ah, il y a une plateforme Golemax un peu au nord. Ok. Et on passe à 76% tout pile, et ça, c'est beau, ça. Cool, on a gagné encore 1%. Ah oui, non, le coffre est ici, ok. Ah oui, donc, ce serait bien d'aller d'abord là-bas, à la prochaine racine. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire, on va faire racine Golemax. Et ça ira très bien dans un premier temps. Oh, regardez, j'ai trouvé un inox. Bah, juste à côté de la racine, là, je me dirigeais vers le nord-ouest tranquillement. On a un inox, c'est parfait. Hop, il faut aller lui dire bonjour. Mince. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Cool, ça fait plaisir. On n'a pas vu souvent des inox, donc, bon, par contre, je vais essayer de lui cramer ces trucs, là, au niveau des jambes, parce que sinon, ça ne va pas trop le faire. Voilà, inox bleu crame. Voilà. Et c'est parti. Voilà, on lui met des grosses patates, hein. De pâte lithogoma, moi, ça me va très très bien. Il va pas avoir le temps de nous buter. Mais voilà, on l'a eu. On peut directement le noter en tant que boss vaincu. C'est nickel. Cool. Bah, merci pour les cadeaux, Halbard, Ark et tout. Moi, ça me fait plaisir, donc, merci, monsieur. Merci, merci. Bah, parfait. Bon, bah, nickel. Nickel, continuons. Allons chercher la racine, qui traîne, du coup, pas très loin. Alors, je la vois pas, hein, d'ici, mais sur la carte, ça se voyait qu'il y en avait une, donc... Donc, allons-y, elle doit être vraiment tout en haut, parce que... Bah, je vais vous montrer, quand même. Voilà, là, c'est... Ah, non, il faut passer par-dessus, là. Il faut passer par-dessus cet endroit, ok, c'est pour ça que je la voyais pas. Donc, on devrait bientôt la voir. Oh, nice, regardez, je vois un little rock en haut. Donc, euh... Est-ce qu'on passerait pas voir le little rock ? Peut-être qu'on fera ça au prochain épisode. Je pense que je vais m'arrêter à la racine, en vrai. Parce que sinon, il va être un petit peu trop long, l'épisode. Et, euh... Et puis, comme ça, on commencera directement avec un petit coffre, hein, qui va nous attendre. Regardez, la racine est juste là, c'est parfait. On va y aller. Hop, on repilote. Est-ce que ça passe ? Ah, mince, ça passe pas. Ça passe pas, mais c'est pas grave, ça nous éclaire quand même le chemin. Let's go, avec le pouvoir de Babil, on s'en sort très bien. Et du coup, on va atteindre la racine, sans problème. Nice. Bon, bah voilà, ça aura fait un petit épisode tranquille, aujourd'hui, encore une fois, d'exploration des profondeurs. J'aime beaucoup, hein, ces épisodes. Donc, euh... Je suis trop content. Épisode 98, pour la racine, à cas où. Molo, sous les confins de Tabanta, let's go. Là, c'est bien éclairé, là. Et il y a une plateforme de Golemax, oui, c'est vrai qu'on va faire au prochain épisode. Le Littorock également, enfin, bref. Cool. Là, ça va être bien, tout ça. Ça va être très, très bien. Bah, voilà, 76,04%. Regardez cette map des profondeurs, comment elle progresse. Il ne nous reste plus que ce grand endroit. Donc, je pense qu'on va faire tout ce qui est ici, là, la prochaine fois. Si on a le temps, on descendra un tout petit peu, encore une fois. Et comme ça, on finira avec l'épisode 100. Ici, je pense que ce sera très, très bien. Voilà. Franchement, je suis très content. J'ai noté, du coup, le Golemax à aller affronter au prochain épisode. Vous inquiétez pas. Et puis, voilà. Non, franchement, moi, ça me fait très plaisir. Donc, j'espère que vous aussi. On va s'arrêter ici. La prochaine fois, bah, voilà, on continuera notre exploration. Et puis, c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. C'était Erinko. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.